Bonjour dans cette vidéo je vais vous apprendre comment intégrer un modèle de deep learning dans un plugin Napari. Tout d'abord je vais vous présenter le modèle de segmentation que nous allons intégrer dans un plugin et ensuite je vais vous présenter la démarche que nous allons suivre pour pouvoir fabriquer ce plugin et nous allons passer à la fin à une démonstration. Donc notre modèle de segmentation est affiché sous vos yeux il s'agit d'un schéma donc tout d'abord nous avons une image rgb en 2d ensuite cette image entre dans une phase de pré traitement où en fait l'image sera standardisée d'une taille 256 x 256 pixels ensuite cette image qui a été standardisée va entrer dans une phase de traitement un algorithme UNET va pouvoir segmenter cette image. Ensuite nous allons prendre cette image qui sort de l'algorithme UNET pour pouvoir appliquer un seuil de segmentation pour pouvoir bien mettre en évidence les classes avec les fleurs et les classes font image et à la fin nous allons obtenir une image binaire 2d. Donc le modèle de segmentation est constitué en trois étapes une étape de pré traitement de traitement et de post traitement le coefficient DICE qui est en fait le coefficient qui permet d'indiquer la performance de notre modèle à segmenter les fleurs du pommier est de 50,39%. Donc notre plugin permettra de faire une segmentation d'image des foraisons des fleurs du pommier. Nous allons utiliser le modèle de deep learning que nous avons vu auparavant. Notre plugin prendra en entrée une image 2d rgb ensuite il sera équipé d'un bouton run qui va exécuter la segmentation de l'image à partir du modèle de deep learning que nous avons proposé dans la slide 2. Ce modèle de deep learning sortira une image 2d binaire. Notre démarche consistera en premier lieu à fabriquer un répertoire pour le plugin. On utilisera l'outil cookie cutter pour faire cela. Du fois fabriqué, nous allons installer notre plugin via le terminal sur Napari. Nous utiliserons la commande pipe install-e. Ensuite nous allons travailler sur trois fichiers sources du plugin. Nous intégrons d'abord le code du modèle dans le fichier Winjet.py. Ensuite nous intégrons une fonction dans le fichier Napari.y.aml. Enfin nous apportons une fonction dans le fichier init.py. Au fur et à mesure des modifications apportées au répertoire du plugin, nous pouvons importer nos modifications sur un répertoire Git. Tout d'abord, avant de commencer notre étude, je vous présente le modèle de segmentation que nous allons intégrer dans notre plugin. Notre modèle de segmentation est présenté sur ce notebook Jupyter. Tout d'abord nous définissons les librairies qui sont importantes pour notre code. Ensuite, nous définissons quelques fonctions qui seront utiles pour notre modèle de Deep Learning. Nous avons une fonction redimension image qui est la phase de pré-traitement de notre modèle et le DICE coefficient, une fonction qui permettra de mesurer la qualité de notre modèle. Dans cet algorithme, elle prend en entrée des images issues du dossier Input. La phase de pré-traitement ici permettra de standardiser les images de n'importe quelle taille qui a une image de taille 256 x 256 pixels. On applique ici une boucle qui permet de prendre chaque image dans le dossier Input pour la standardiser et nous enregistrons à la fin dans une liste les images puis leur taille originale. La phase de pré-traitement est présentée dans cette section. Tout d'abord, nous importons notre modèle. Après avoir importé le modèle, nous allons prédire chaque image de notre liste Images Simple Reshipped. Nous allons appliquer ensuite dans la phase de post-traitement le seuil de segmentation optimal. Et ensuite, nous allons enregistrer ces images qui est le résultat de notre algorithme dans une liste Images Prédiction. A la fin, ici, nous allons redimissionner nos images à leur taille originale et ensuite les enregistrer dans un fichier Output et portera le nom Output-leur nom original. Passons maintenant à la démonstration. Nous avons dit tout d'abord que nous allons fabriquer un répertoire pour stocker notre plugin. Donc, nous allons ici utiliser cookie cutter. Ici, notre répertoire a été créé. Nous allons aller sur le dossier de notre plugin qui s'appelle Napalib-Flower et nous allons l'installer avec pipe install-e. Donc, ici, notre plugin a été installé. Donc, nous pouvons aller dans notre code. Donc, dans notre code, nous allons aller dans le dossier source Napalib-Flower et nous allons commencer par modifier le fichier Winjet. Tout d'abord, nous allons importer nos librairies qui nous seront utiles. Ensuite, nous allons importer les fonctions qui nous seront utiles. Donc, ici. Donnons quelques explications sur ce code. Tout d'abord, notre décorateur, ici, proposera à l'utilisateur un bouton Run. La fonction douxModelsSegmentation prend en entrée une image data et ressortira une image data. Elle retourne la fonction douxImageSegmentation et prend en entrée layer qui est une image data. Le douxImageSegmentation est une fonction qui prend en entrée une image data, qu'on le nomme layer et le tournera une image data. Nous avons ici les fonctions que nous avons citées auparavant dans notre Jupyter Notebook. Nous avons ici la fonction de pré-traitement de notre modèle et la fonction qui définit, en fait, notre coefficient DICE qui permettra d'évaluer notre modèle, la performance de notre modèle. Ici, dans cette première ligne, nous avons la phase de pré-traitement. Ici, nous allons redimensionner nos images à une taille 256x256 pixels. Nous obtenons l'image et ses tailles originales. Dans cette deuxième ligne, nous allons importer notre modèle que nous importons avec l'outil TensorFlow. Permettez-moi d'énoncer une remarque. Pour importer votre modèle, un chemin d'accès qui permet d'accéder à votre modèle devra être précisé. Pour garantir un bon fonctionnement du code, je suggère d'inscrire le chemin absolu pour accéder à votre modèle. Vous pouvez inscrire le chemin depuis votre répertoire plugin, puis de le compléter avec la fonction paf.abspaf de la librairie OS. N'oubliez pas, pour terminer, d'importer au début du code la librairie OS. Et nous intégrons ce modèle importé dans une variable model new. Ensuite, nous allons prédire nos images avec la fonction .predict. Et nous allons stocker ce résultat dans une variable prédiction. La ligne suivante est la ligne de post-traitement, où nous allons appliquer le seuil de segmentation optimal que nous stockons dans une variable prédiction. Et ensuite, nous allons mettre notre pré-test dans une fonction .pysquease que nous allons augmenter x255 dans une variable temps. Et à la fin, nous allons redimensionner notre image à sa taille originale et avec l'aide de la librairie CV2. Voici notre Winjet. Ces fonctions s'inspirent directement de notre notebook. Maintenant, notre Winjet et la composition de notre Winjet est terminée. Nous pouvons définir notre manifest napari.yaml. Nous copions le nom de notre fonction. Puis, nous allons dans le manifest. Notre intérêt ici, ce sont les Winjet. Donc, ici, nous avons deux Winjet qui sont définis ici. Nous allons prendre qu'un seul. Ici. Dans napari.flower, nous allons prendre dans le fichier Winjet la fonction .dou-modèle-ségmentation. Et nous allons nommer ici .dou-modèle-ségmentation. Nous allons appeler notre commande comme celui-là . Ensuite, nous allons essayer de lier notre commande à la partie Winjet. Donc ici, nous n'avons pas besoin de cette ligne-là. Et ensuite, nous allons définir ici notre napari. Flower, Winjet. Qui seront liés tous les deux. Et nous allons afficher comme nom de Winjet. Seuillage. Nous allons afficher comme nom de Winjet. Segmentation. Segmentation. A. Deep Learning. Après avoir enregistré notre modification, nous allons aller dans le fichier .init. From notre fichier .winjet, nous allons importer notre fonction. Ici. Et ensuite, nous allons, nous avons terminé de fabriquer notre plugin en modifiant le code dans le Winjet.py, le napari.yaml et le fichier .init.py. N'oublions pas aussi, après avoir défini nos trois fichiers, nous devons importer notre modèle de Deep Learning à l'intérieur du dossier. Nous importerons notre modèle dans ce fichier, à côté de notre Winjet.py. Une fois que c'est terminé, nous pouvons aller sur Napari, aller sur Plugin, retrouver notre plugin ici et aller sur Segmentation par Deep Learning. Nous pouvons glisser un échantillon dedans et nous allons appliquer le Run qui va essayer de segmenter notre image par notre modèle de Deep Learning. Donc voilà, notre image a été segmentée. Nous voyons ici le résultat de la segmentation. Nous pouvons ajuster sur notre image en modifiant un peu le contraste pour commencer et l'opacité. Pour pouvoir voir clairement, nous pouvons changer la couleur en rouge ici. Dans cette vidéo, nous avons tout simplement vu comment intégrer un plugin à partir d'un napari sous la forme d'une librairie Python. Nous pouvons le faire, on peut faire cette manip de manière identique avec le logiciel napari. Et au lieu de travailler sur le terminal, nous pouvons tout simplement glisser le dossier du plugin dans le plugin et Input InstaPlugin et l'installer tout simplement ici. Terminons cette vidéo en résumant notre travail. L'intégration d'un modèle de Deep Learning dans un plugin napari suit plusieurs étapes. En premier, un répertoire qui stocke les codes du plugin doit être créé. Nous pouvons utiliser pour faire cela l'outil CookieCutter. Ensuite, nous modifions trois fichiers dans le code source. Nous intégrons le code du modèle dans le fichier Winjet.py. Ensuite, nous lions le code du Winjet.py à l'interface utilisateur avec le fichier napari.y.aml. Enfin, nous apportons la fonction dans le Winjet.py à l'intérieur du fichier init.py. Avec napari version libre et répitant, les modifications apportées au code source du plugin sont mises à jour automatiquement. Contrairement au napari version logiciel, une installation et des installations doivent être effectuées au fur et à mesure des modifications. Pour terminer, veillez à avoir sur votre terminal absolument toutes vos librairies sur votre machine et votre code. Sans elles, le plugin ne pourra pas fonctionner correctement et un message d'erreur vous précisera la raison du dysfonctionnement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.